Le 7 février est le jour du paradis. Les personnes nées le 7 février ont leur propre vision de la société et le désir de corriger les inégalités existantes. Bien qu'ils soient parmi les personnes les plus idéalistes, ils peuvent encore tricher parfois parce qu'ils sont durs, ironiques, et même cyniques avec ceux qui ne les comprennent pas. Il est vrai que les autochtones du 7 février sont très critiques à l'égard de la vie telle qu'elle est, mais ils n'ont aucune idée comment ils pourraient l'être autrement. Leurs efforts pour vivre selon leurs idéaux et l'espoir que d'autres suivront leur exemple ne sont pas toujours réalistes. Les autochtones du 7 février sont moins ouverts à la critique, et sont parfois considérés comme innocents ou naïfs, principalement en raison de leur façon naturelle d'être et de leur attitude de jeunesse. En effet, ils apprécient beaucoup la sincérité de la jeunesse et cherchent à la garder vivante en eux-mêmes. En général, ils croient que ce qui est plus proche des valeurs divines, universelle et naturelle est le plus important. Les gens nés le 7 février sont habituellement des juges habiles de caractère, d'âme et de personnalité humaine. Généralement, ils choisissent leurs amis très soigneusement. S'ils assument la responsabilité d'une famille et ont des enfants, ils mettent l'accent sur l'équité et essaient habituellement de rester ouverts au point de vue de leurs enfants. Ils croient que nous pouvons apprendre beaucoup des enfants et l'enfance devrait être aussi heureux que possible. Ils n'acceptent pas la cruauté envers les faibles. La souffrance humaine a un effet néfaste sur leur psychisme. Beaucoup de ceux qui sont nés ce jour sont impliqués dans diverses causes dans la communauté ou à un niveau beaucoup plus élevé. Les indigènes du 7 février peuvent aller très loin avec leurs pensées, et ainsi sentiront les contraintes de l'autorité, parentale ou sociale. Ceux qui sont nés en ce jour refusent d'être étouffés par ceux qui se sentent menacés par leurs idées. Ils apprécient la spontanéité et, comme les autres, les voir s'exprimer honnement et directement, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux. Ils s'opposent fermement à la répression, à l'inflexibilité, au schéma répétitif et aux tendances réactionnaires, car ils les jugent fatales à la nature humaine. Dans leur tentative d'imposer leur vue, les Autochtones du 7 février peuvent rencontrer une forte résistance de la part d'individus plus pratiques. Par conséquent, ils doivent parfois se contenter de présenter des problèmes, de proposer des suggestions et de permettre à d'autres de les accepter ou de les refuser. S'ils essaient d'imposer leurs idées de force, ils doivent être prêts à faire face au rejet et à l'hostilité des autres. Un rendez-vous important vous sera offert cette année si vous êtes nés le 7e jour de février. Il y a une chance équitable que d'autres personnes vous aideront à travers une période difficile. Une histoire d'amour peut commencer. Ne laissez pas votre tête sera votre cours. Une querelle de famille peut aussi être probable. On sait que vous êtes gouverné par le 7e jour, si vous êtes né le 7 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 7 février, Charles Dickens, Ashton Kutcher, Chris Rock, etc. Si votre jour tombe sur un 7, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 7, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 7. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharnés et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommet et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire. Vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général. Vous aimez plonger dans la solitude. Vous aimez tous les jours et le monde. Vous aimez l'histoire du monde.